Présentation des produits d'impression 3D de chez LTA Modélisme Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme Votre chaîne qui vous parle de modélisme Aujourd'hui on se voit ensemble, je vais faire le déballage des petits sachets qui m'a été remis la dernière fois à l'exposition à Chandray par Alexandre de chez LTA Modélisme Rappelez-vous, il nous avait expliqué qu'il faisait des impressions à la demande ou sur son catalogue qui est assez bien fourni maintenant à l'échelle HO mais depuis peu également des représentations à l'échelle N C'est avec plaisir qu'il m'a remis justement ces échantillons pour vous faire découvrir Aujourd'hui je vous propose de déballer les produits qui sont dans cette pochette à l'échelle N afin de pouvoir dans le futur les agrémenter, les peindre et les positionner sur le réseau de Francolon Voilà, sans plus attendre, je vous propose de passer au déballage On va voir ce que propose à l'échelle N dans la gamme chez LTA Modélisme de Alexandre D'ailleurs, souvenez-vous également, il nous avait donné toutes les informations relatives pour entrer en contact avec lui et vous retrouverez bien entendu en description de cette vidéo tous les liens utiles pour pouvoir se procurer le catalogue mais pas que pour pouvoir passer commande également auprès de chez Alexandre Dernièrement également, un petit jeu concours a été annoncé par Alexandre la dernière fois également Il vous suffit de vous rendre sur la page Instagram de LTA Modélisme Suivez la consigne de liker la photo que nous avons pris ensemble en selfie la dernière fois sur l'exposition et vous verrez, vous n'aurez qu'à dire je participe à la photo et votre échelle de prédilection et le tour est joué, il va faire bien entendu un petit tirage au sort Je mettrai cette photo en fin de reportage histoire qu'au plus j'ai puissé savoir de quoi il s'agit sur sa page Instagram Bref, passons aux choses sérieuses à présent je vais déballer tout simplement les produits que m'a été remis par Alexandre à l'échelle N, c'est parti Allez c'est parti, voici donc le petit sachet que m'a été remis à l'enfant donc par Alexandre Allez c'est parti, on va découvrir un petit peu les produits de la gamme du catalogue LTA Modélisme à l'échelle N Voici donc un beau petit sachet justement de ses références Allez on commence par la première C'est un mur en béton tout simplement Et ça c'est vraiment très utile En tout cas moi je sais déjà que je vais utiliser ce genre de matériel sur le réseau de Franck Hollon Ça sert toujours à faire justement des belles séparations Voici donc, on va ouvrir le sachet On va un petit peu toucher le matériel Voici donc le mur en béton Écoutez, déjà premier aspect L'impression est vraiment très soignée On sent les petits stris, on sent les petits détails C'est vraiment très bien réalisé C'est un mur en béton qui pourra agrémenter vos réseaux Et puis voilà, ça sert toujours Voici donc déjà le mur en béton Qui est vraiment une belle réussite Alors nous avons donc ensuite Allez on va prendre ceci Ce sont donc des bennes à conteneur il me semble Pour le tri Comme vous pouvez le voir Toutes les petites références de chez LTA Viennent avec un numéro de référence Et par exemple celle-ci C'est une benne à verre Et on voit bien LTA avec le numéro de la référence Donc celle-ci c'est une benne à verre Nous avons donc une benne mixte également Et une benne à carton Donc les différences se situent Au niveau des ouvertures Pour les différents matériels à recycler Voilà, donc on va en ouvrir une On va ouvrir la benne à verre Pour vous montrer d'un peu plus près Voici donc Hop là Voici donc Il ne reste plus qu'à mettre les loupes Pour peindre tout ça C'est vraiment bien réalisé Et comme je vous disais La dernière fois C'est les petits détails parfois Qui font la différence Et ce genre de produit C'est vrai qu'on ne voit pas Sur certaines références Ou d'autres marques Et c'est là que justement Alexandre avec LTA Modélisme Intervient En nous proposant justement Ces petits matériels Donc voici donc Ça c'est une benne à verre Comme je disais La benne mixte Parait similaire Je pense que Il ne doit pas y avoir Si, si Les orifices sont un peu plus larges Tout à fait Les orifices sont un peu plus larges Que la benne à verre On va ouvrir celle-ci Où est-ce qu'on voit Que les ouvertures Sont un peu plus larges A carton Pour voir bien Un petit peu La différence N'hésitez pas A vous à commenter A dire si vous utilisez Justement L'impression 3D Pour vos réseaux Pour des références Pour des choses Que l'on ne possède pas On voit bien Donc la différence Des ouvertures Par rapport A la benne à verre Voilà Donc comme je disais N'hésitez pas A commenter Si vous vous utilisez Beaucoup de ce genre De procédé Sur vos réseaux Ou si vous êtes Encore friand De utiliser Ce genre de technique Et puis Pour si il y a cas Vous avez LTA modélisme Allez c'est parti On continue Avec d'autres produits De la gamme A l'échelle N Retrouvez également Aussi Une grosse collection Sur son catalogue A l'échelle HO Alors ici Nous avons donc Des armoires électriques Nous avons plusieurs modèles Alors celui-ci C'est le modèle D Il y a le modèle C Le modèle B Et le modèle A Voilà Je vous les ai dit à l'envers Parce que je les ai pris Comme ceci Mais voilà A, B, C, D Vous avez donc Quatre types D'armoires électriques Et ça c'est plutôt sympa Parce qu'on en trouve Souvent dans la rue Des coffrets Comme ceci Électriques Et donc c'est plutôt sympa Allez on va en ouvrir Une au hasard On va prendre Hop On regarde Tiens On va regarder un petit peu Derrière Comment c'est fait Voici une Voici une seconde Voici celle-ci Et celle-ci On va aller ouvrir La plus grande Allez on va ouvrir La A Allez on va ouvrir L'armoire électrique Model A Donc retrouvez Ces références Prochainement Sur le réseau De Franck Hollande Encore un grand merci A LTA Modélisme De m'avoir fourni Ces références Afin de pouvoir Vous les présenter Regardez comme c'est Plutôt sympathique Voilà on fait La mise au point Regardez c'est plutôt Bien détaillé Il ne reste plus qu'à prendre Un petit pinceau fin Et détailler tout ceci Voilà donc Une belle petite armoire électrique Allez continuons un petit peu La gamme à l'échelle N Nous avons donc ensuite Des guérites Alors ça c'est ce qu'on retrouve Le plus souvent je pense Le long des voies Contrairement aux armoires électriques Alors voilà Donc une guérité électrique Type 80 si joli bien Nous avons ici Un distributeur De billets TER Modèle A Ça c'est super cool Alors nous avons aussi Des balises de connexion Et ça c'est plutôt sympathique Il y en a 3 dedans Hop là Et Hop là Une borne à billets TER modèle B C'est plutôt bien sympathique Le modèle A Regardez c'est justement Il est tout simple Tout petit Voilà Et l'autre On voit bien le clavier Le détail etc Donc ça C'est les connexions Ok Les balises Voici Ici Nous avons Hop Regardez Comme c'est plutôt bien réalisé On va l'ouvrir Hop Voilà On sent bien les détails Les stris Honnêtement De l'impression Voilà Donc on sent Qu'au niveau Donc de la peinture Ça va bien se passer Hop là Voici donc Pour ce produit Et allez tiens On va se faire plaisir On va ouvrir Le grand Le grand La grande borne à billets TER Le modèle B On va l'ouvrir Pour se faire plaisir Ça a l'air bien sympathique Bien joli Ça prendra Ça Ça prendra Et ça trouvera Sûrement sa place Dans la gare de Francolon Et le petit Je pense Dans la station De tramway Regardez Comme c'est Sympathique Et bien détaillé Bon Il est sûr Il va falloir Que je mette Les lunettes Loop Pour pouvoir Bien peindre Tout ça Et voilà Donc voilà C'était la présentation Des produits Du catalogue A l'échelle N De chez LTA Modélisme N'hésitez pas Et bien écoutez A dire ce que vous en pensez De ce premier petit déballage C'était vraiment juste Pour vous montrer Comme ça En pêle-mêle Les produits De ce que propose Pour l'instant A l'échelle N Il y en a Beaucoup plus Dans la gamme HO Pour l'instant Sur d'autres références D'autres produits Vont également arriver Comme des monuments Aux morts Chose que m'a dite Et a expliqué La dernière fois Lors du reportage Avec Alexandre Donc soyez toujours A l'affût Des dernières nouveautés Sur le catalogue Et pour ce Vous pouvez rentrer En contact Avec Alexandre Directement Voilà En tout cas Donc un grand merci A LTA Pour ces produits Qui feront Plaisir au réseau Frontolon Qui prendront Et qui trouveront Leur place Prochainement Et bien voilà On se voit de suite Pour la conclusion En conclusion Vous l'aurez vu Une grande Belle diversité De produits A l'échelle N De ces impressions 3D Ce sont quand même Des choses Que l'on ne voit pas Et que l'on ne trouve pas Dans les commerçants Et les marques Différentes Plus connues De partout Sur les grands sites En ligne Ce sont vraiment Des petits objets Qui font la différence Les détails Comptent parfois Sur des réseaux Et LTA Modélisme Est là pour justement Pallier A ces petits manques Sur les réseaux Vous avez vu Certaines pièces Sont vraiment Très intéressantes N'hésitez pas D'ailleurs A commenter Cette vidéo A dire ce que vous en pensez Moi je trouve Que les produits Sont vraiment D'une belle qualité Et une belle finition Et d'une attractivité Plutôt sympathique Car comme je vous l'ai dit Ce ne sont pas Des produits que l'on trouve De partout Dans le commerce C'est ça qui fait justement Le charme Également De chez LTA Modélisme N'hésitez pas A commenter N'hésitez pas A dire ce que vous pensez De l'impression Trônez-vous Également Si vous l'utilisez Beaucoup Pour vos réseaux En attendant Moi je vous dis A très vite N'oubliez pas D'aller dans la description De la vidéo Pour voir les liens utiles Pour entrer en contact Avec LTA Modélisme Et le petit jonquant Cours Également En likant La photo Sur le site Instagram Je la mettrai Aussi également Dans la fin De cette vidéo Quant à moi Je vous dis Merci d'avoir suivi Cette vidéo Prenez soin de vous A bientôt Ciao Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada